Alors, pour introduire un personnage non joueur dans notre jeu, plusieurs étapes sont nécessaires. D'abord, allons chercher l'œuf dans les ressources. Donc, je clique sur « E » pour aller dans l'inventaire. Dans la section « Nature » ici, on vient ouvrir les œufs de créatures. Et celui qui nous intéresse, c'est celui-ci qui fait apparaître un PNJ pour « Personnage non joueur ». On l'insère dans notre banque. Ensuite, il faut activer le mode « Constructeur de monde ». Pour ce faire, il faut cliquer sur la lettre « T » et insérer le code suivant « WB » pour « World Builder ». Donc, ça change le statut de « Constructeur de monde ». Ça le met à « True », donc ça le met « Active ». À ce moment-là, on s'assure de sélectionner la bonne ressource ici en bas. Ensuite, pour placer mon personnage non joueur, je clique sur le bouton droit de la souris. Pour le modifier, donc je clique à nouveau sur le bouton droit. À ce moment-là, je peux changer son nom. Je peux aussi modifier son dialogue, c'est-à-dire tout ce qu'on veut qu'il dise comme information. Alors, bonjour, bienvenue dans ce monde. C'est ici qu'on pourrait introduire des instructions, introduire même des petits problèmes mathématiques. On ferme. On pourrait aussi modifier l'apparence. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités au niveau de l'apparence. Il y a aussi quelques paramètres avancés. Donc, on pourrait même ajouter des liens pour aller dans un navigateur, pour aller vers une page web, etc. Donc, une fois que le nom, le dialogue, l'apparence et les paramètres avancés sont à notre goût, on ferme. Pour pouvoir continuer dans le jeu, il faut revenir au mode précédent. Donc, on retourne sur la lettre T pour désactiver le statut de constructeur des mondes avec la même commande, baroblique WB. À ce moment-là, on revient dans le mode normal. Puis, c'est à ce moment-ci aussi qu'on peut faire parler notre personnage. Donc, quand je clique sur le bouton droit en visant mon personnage, il affiche le message que je voulais lui faire dire. On peut aussi le faire parler avec le petit outil qui est ici. Donc, voilà ce qu'il faut faire pour ajouter un PNJ, c'est-à-dire un personnage non-joueur qui ajoute beaucoup d'interactivité à notre jeu.